Bonjour, on va traiter un exercice de la vie médique, on va montrer que soit N appartenant à Z, 1 puissance 7 sur 7 plus 1 puissance 5 sur 5 plus 23 sur 35, c'est d'aventir relatif. Donc, ici, on va réduire, on va considérer, on a l'expression 1 puissance 7 sur 7 plus 1 puissance 5 sur 5 plus, 23N, pardon, sur 35, il est égal, on va multiplier une part, il est égal à 5 sur puissance 7, pardon, puissance 7 sur 5 multiplié par 7 plus 7 multiplié par 1 puissance 5 sur 7 multiplié par 5 plus 23N sur 35, il est égal à 5N plus 7 sur 35, plus 7 plus 5 sur 35, plus 23N sur 35, il est égal, Donc, on va montrer que l'expression, que pour que ce nombre appartient, pour qu'il soit un entier relatif, il faut qu'il soit un entier relatif, il faut que le numérateur soit un multiple de dénominateur, donc, c'est-à-dire, pardon, N puissance 7 sur 7 plus N puissance 5 sur 5, pardon, plus 23N sur 5, plus 23N sur 5, ce nombre appartenant à Z est équivalent, Bon, on a 5N plus 107 plus 7 plus 7N plus 105 plus 23N et le congru à 0 au lieu de 35. Bon, on a 7 premiers, donc d'après le petit théorème de Fermat, on a N plus 107 et le conclu à N modul U 7. Donc, 5N plus 107 et le conclu à 5N modul U 35. On a multiplié le tout par 5, car N plus 107 et le conclu à N modul U 7. Celui-là est équivalent à il existe un Q, tel que N plus 107, tel que on va écrire ce n'est pas. Ici, équivalent à il existe un Q appartenant à Z, tel que N plus 107 est égal à 7 Q plus N. Donc, il existe un Q appartenant à Z, tel que 5N plus 107 est égal à 5 facteurs de 7 Q. Alors, il existe un Q appartenant à Z, tel que 5N plus 105 est égal à 35 Q plus 5N. Voilà. Et on a aussi, bon, 5 premiers, donc qu'il soit N appartenant à Z. Donc, il existe un Q appartenant à Z, tel que N plus 105 est égal à 5P plus N. Donc, il existe un Q appartenant à Z, tel que, voilà. Voilà. Et ça, on va multiplier les deux membres d'une égalité par 7. Donc, 7 plus 105 N est égal à 7, acteurs de 5 Q plus N. Alors, il existe un Q appartenant à Z, tel que 7N plus 105 est égal à 7 Q plus 7N. Donc, 5, pardon, 5N plus 7 ici, pardon, 5N plus 7. Et si on a multiplié, le membre d'une égalité par 5, c'est 7 ici, pardon. Donc, 5N plus 107 plus 7N plus 105 plus 23N, il est égal à 5N plus 107. Il est égal à 35 plus 5N plus 5N, il est égal à 35P plus 7N plus 23N. 23N qui est égal à 35Q plus 35N plus 5N plus 7N plus 23N. Et si on a multiplié, il est égal à 35Q plus 5N 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 plus qui est égal à 35 T ou T appartenant à Z. Donc, 5N puissant 7 plus 7N puissant 5 plus 23N est congru à 0. Bon, il est égal à 35. Pardon. Il est égal à 35 T. Donc, 5 puissant 7 plus 7N puissant 5 plus 23N est égal à T. Ici, on va diviser les deux membres d'une égalité par 35. Donc, on aura 35 est égal à 35 sur 35. Donc, c'est T. Donc, est égal à 35 5 sur 7 sur 35 plus 7N 5 sur 35 plus 23N sur 35 il est égal à T. Donc, on va simplifier. on va simplifier le premier terme on va simplifier par 5 il est égal à 5N plus 7 sur 5 multiplié par 7 plus 7N plus 5 sur 7 multiplié par 5 plus 23N sur 35 c'est égal à T. c'est égal à T. Donc, ce nombre appartient à 10 on va simplifier par 6N par 6N on va simplifier par 7N on va simplifier par 5N par 3N on va simplifier par 7N donc il est égal à l'an AN puissant 7 sur 7, plus AN puissant 5 sur 5, plus 23N sur 35, cette expression, c'est un entier relatif. Voilà. Merci pour votre attention. A la prochaine.